... Nous avons été dépêchés par son excellence Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, pour le représenter à l'invitation qu'il a reçue de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union économique et monétaire pour participer au sommet extraordinaire qui s'est tenu à Accra le 4 juin. Il m'a dépêché en compagnie de M. le ministre de l'Économie et des Finances à l'Océan et Sanou pour pouvoir prendre part à ses travaux. L'objectif essentiel de ce sommet était d'examiner la situation dans la région et aussi de prendre un certain nombre de décisions par rapport à des organes, des renouvellements d'organes dont la BCAO et d'autres, et puis de regarder la situation de transition au Burkina, au Mali. Nous avons pris part à ces travaux et nous avons, au nom du chef de l'État, partagé les informations pertinentes par rapport à la situation sécuritaire au Mali, par rapport à la situation économique, mais aussi par rapport au processus de transition, l'ensemble des efforts qui sont faits par les autorités dans ce cadre et notre vision par rapport à la poursuite de ce processus. Comme vous le savez aussi, avant ce sommet, s'est tenu aussi à Accra le sommet extraordinaire, la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CDAO, qui devait examiner la situation de la transition au niveau de la Guinée, du Burkina et du Mali. En ce qui concerne le Mali en particulier, situation qui nous intéresse, même si nous n'avons pas pris part directement à ce sommet, des éléments d'appréciation par rapport aux conclusions du sommet ont été partagés avec les autorités maliennes. Nous nous félicitons du rapport qui a été présenté par le médiateur Goudlok Jonathan, rapport lui-même qui était basé sur la proposition qui a été faite par le gouvernement du Mali. Les propositions relatives notamment à la durée de la transition, le gouvernement avait proposé une transition de 24 mois, commençant en mars 2022 et se terminant en mars 2024, sur une durée de 24 mois. Nous comprenons que ce rapport a été présenté et que ce rapport, le sommet en a pris bonne note et a été accueilli favorablement, à part les délégations présentes. Il a été question, surtout après la présentation de ce rapport, de pouvoir continuer la discussion avec les autorités maliennes pour apporter un certain nombre de détails parce que l'objectif essentiel, c'était d'arriver à une levée immédiate des sanctions imposées à notre pays pour pouvoir aller maintenant par rapport à une mise en œuvre. Il se trouve qu'il y a quelques éléments complémentaires dont les chefs d'État ont besoin qui ont trait essentiellement au détail du chronogramme qui est disponible au niveau des autorités maliennes déjà, mais aussi au mécanisme que le gouvernement même avait demandé qu'on puisse mettre en place un mécanisme conjoint qui est piloté par le gouvernement du Mali, mais ouvert à la CDAO, à l'Union africaine et aux Nations unies, pour nous permettre de procéder à un suivi régulier de la mise en œuvre de ce chronogramme. Nous comprenons que des informations détaillées sont attendues par rapport à ça pour pouvoir lever les sanctions au niveau du prochain sommet ordinaire de la CDAO qui est prévu le 3 juillet à un lieu à définir. Donc globalement, je crois que c'est ce que nous retenons par rapport à cela. Nous nous félicitons du fait qu'une grande majorité des pays se soit prononcée en faveur de cette proposition et qu'il y a vraiment une dynamique positive aujourd'hui au niveau de la communauté pour pouvoir aller de l'avant. Nous voulons à cet égard saluer l'action et les efforts qui ont été déployés par le médiateur Goodlock Jonathan, mais aussi profiter de ça pour saluer et remercier l'action discrète, efficace du président de la République togolaise, Fort Esosima Niasime, qui a déployé d'intenses efforts en soutien au travail du médiateur qui nous ont aussi permis aujourd'hui d'arriver à ce résultat. Je crois que ce qui est important aujourd'hui de lire, c'est qu'il est vrai que nous nous serions attendus à ce que ces sanctions soient levées immédiatement. Je crois que nous devons être un peu patients. Nous sommes dans une dynamique qui nous permettra d'arriver à ça dans quelques semaines. L'ensemble des participants sont dans cette dynamique. Il faut aussi retenir que les quelques semaines que nous se parlons de cette décision doivent être mis à profit pour que les Maliens et les Maliens, nous gardions notre sérénité. Évitons de répondre aux provocations, évitons vraiment de tomber dans les pièges qui sont tendus ici et là. Ce qui nous semble être important, c'est que les conclusions finales de ce sommet prennent en charge les propositions du gouvernement du Mali et les mêmes propositions prennent en charge les aspirations des Maliens pour les réformes sécuritaires, les réformes politiques et institutionnelles dans une période de 24 mois de transition devant se conclure au mois de mars 2024. Il reste maintenant juste à travailler les détails par rapport au chronogramme et aussi par rapport au mécanisme conjoint de suivi qui est à mettre en place à ce stade. Nous voudrions vraiment saluer et remercier l'ensemble des parties prenantes qui concourent à ce processus-là. Nous allons continuer, comme le gouvernement l'a indiqué, le travail qui a déjà commencé par rapport à la mise en œuvre de ce chronogramme-là et l'engagement du président Goïta et de l'ensemble des autorités maliennes pour aider les membres de la population par rapport à un retour à l'ordre constitutionnel n'a jamais été remis en question. Ce dont nous avons besoin maintenant, c'est vraiment de pouvoir aussi saluer les populations maliennes qui ont fait preuve de résilience et qui doivent encore faire preuve de patience. Nous avons l'impact négatif de ces sanctions sur la population. Plusieurs, une grande majorité des délégations des chefs d'État présentes au sommet ont aussi relevé ce caractère, l'impact négatif de ces sanctions sur la population et surtout la nécessité de pouvoir lever rapidement pour pouvoir renforcer le processus de transition au Mali, mais aussi renforcer le cadre économique régional qui aujourd'hui souffre de cette situation et pour en définitive renforcer la paix, la stabilité dans notre région. Monsieur le ministre, si ça ne relève pas du secret, quel est le contenu du chronogramme détaillé ? Le chronogramme, les éléments pertinents seront mis à disposition par le gouvernement dans les meilleurs délais. Mais je peux vous dire que le chronogramme, ce n'est pas un secret, c'est axé autour d'un certain nombre d'éléments et nous avons toujours indiqué qu'il était important de procéder à la réforme du système électoral. Un projet de loi électorale est déjà déposé sur la table du Conseil national de transition et ce projet de loi électorale intègre aussi la question de l'organe unique de gestion des élections. Donc ça, c'est un élément important. L'autre élément, c'est l'écriture d'une nouvelle constitution et le reste des paramètres, c'est l'organisation des différents scrutins au niveau local et régional, communal, mais aussi l'organisation d'élections législatives qui doivent être couronnées maintenant vers la fin du processus de transition par l'élection présidentielle. Ça, ce sont vraiment les grandes réformes qui sont contenues dans ce chronogramme avec vraiment des détails précis. Il y a naturellement tout un travail à faire pour mettre en place ces différents organes, ces différents éléments pour la réalisation de ce chronogramme. Le gouvernement est totalement engagé à mettre en place et aussi, il faut rappeler qu'il y a aussi une responsabilité de nos partenaires aujourd'hui. C'est vrai que le gouvernement a la plus grande responsabilité de réunir les ressources nécessaires pour la conduite du processus de transition. La CEDEAO, l'Union africaine, les Nations unies et l'ensemble de nos partenaires bilatéraux et multilatéraux ont aussi une responsabilité par rapport à la tenue d'un certain nombre d'engagements qui permettent d'arriver à cette échéance-là. Donc nous comptons sur cela, sur la compréhension, la patience, l'accompagnement de l'ensemble des Maliens. Pour nous, le plus important, c'est le rassemblement des Maliens. Ce qui a été fait au cours de ces derniers mois les difficultés à travers lesquelles nous sommes passés, on n'aurait pas pu atteindre ces résultats si les Maliens ne s'étaient pas donné la main, s'ils n'avaient pas regardé dans la même direction. Et je suis certain que, quels que soient les défis, à chaque fois que les Maliens ont décidé de s'unir, nous avons pu relever ces défis, surtout au moment où aujourd'hui toute l'Afrique regarde vers le Mali, nous ne pouvons pas baisser les bras, nous devons rester sereins. Nous savons où nous voulons y arriver, nous avons défini notre vision, nous allons tout mettre en œuvre pour pouvoir la réaliser, dans la paix, dans la quiétude, dans l'entente entre les Maliens. Et vraiment, l'objectif essentiel aujourd'hui, c'est créer les conditions sécuritaires pour pouvoir organiser ces scrutins. Et c'est vraiment le défi principal. Et par rapport à cela, nous devons saluer l'action des forces de défense et de sécurité maliennes à travers leur montée en puissance, à travers les résultats appréciables sur le terrain, symbolisés par le retour de près de 100 000 personnes réfugiées dans leur foyer. Ceci sont des éléments aussi qui encouragent et qui nous inspirent à rester optimistes quant à la réalisation de ces objectifs-là. de la réalisation de ces objectifs-là.